Cette étude d'actualisation du schéma directeur de l'alimentation à l'eau potable hors Dakar, Tiesse et Petite Côte concerne 46 des 68 centres du périmètre urbain et périurbain placés sous la responsabilité de la Société Nationale des Eaux du Sénégal. Menée par la SONES, l'étude va permettre au ministère de l'Udraulique et de l'Assignissement de pouvoir se projeter sur le moyen et le long terme en matière de maîtrise et de distribution de l'eau dans différentes zones du pays et des centres urbains. C'est une étude d'une grande importance dans le contexte actuel qui non seulement permet de faire cette réactualisation du schéma directeur mais qui donne aussi toutes les perspectives nécessaires pour s'arrimer ou s'ouvrir à ce nouveau référentiel sur les politiques publiques parce que l'étude a été formulée ou en tout cas projetée sur 2040 mais déjà elle donne des lignes de perspectives et d'ouverture pour un arrimage et une mise en conformité avec la perspective du référencière sur 2050. Cette ressource que nous voyons aujourd'hui a l'entrecroisement de quasiment toutes les problématiques puisque non seulement il y a la dimension des politiques publiques au niveau de l'État mais l'étude prend en compte aussi toute la dimension liée à la perspective des objectifs du déploiement durable horizon 2030 mais également de la vision de l'Union africaine sur 2063. Pour vous dire que le Sénégal est parfaitement organisé pour prendre en compte l'ensemble des transformations qui pourront avoir lieu dans le futur en prenant en compte les besoins en matière d'eau potable pour la population qui évidemment est en train de connaître une croissance assez forte, la croissance démographique est forte mais aussi les besoins en matière d'eau, à la fois eau potable pour la consommation domestique mais prenant tous les usages de l'eau, notamment eau agricole, même eau industrielle et autres. En d'autres termes, l'étude sera donc un cadre voire une approche prospective dans la conduite des politiques en matière de gestion de ces ressources vitales. Nous avons vu également toutes les possibilités que nous avons dans notre pays en matière de transfert d'eau. Jusqu'ici, beaucoup n'ont connu que les transferts depuis le lac de Guerre vers Dakar ce qui va être renforcé notamment par les autoroutes de l'eau qui seront lancées dans les prochains jours mais nous voyons également par cette étude qui confirme l'existence de champs captants assez importants dans certaines zones du pays qui permettront de produire une eau de qualité et en quantité suffisante et qui sera drainée ou transférée dans les grands centres urbains. Nous avons par exemple le champ captant de Sadiou qui est un champ extrêmement important qui est déjà en cours d'utilisation et qui dessert la ville de Mbaké qui ira probablement vers Djurbel. Mais nous avons aussi l'autre champ captant qui est à Malem-Odhar qui sera sans doute, qui fait partie de nos priorités en matière de production et qui pourra permettre de desservir tout le centre du pays. Et vous savez que cette zone centre fait face à énormément de difficultés surtout en matière sanitaire avec cette eau que nous connaissons dans la zone de Kaoulak et autres avec des questions sanitaires. Nous avons avec le champ captant de Malem-Odhar qui pourra aller vers Kafrine, vers Kaoulak, Fatik et même jusque dans le Gossas et Djurbel et qui pourra faire une jonction avec le champ de Sadiou pour que nous ayons deux champs très importants qui pourront en fonction des besoins être utilisés l'un pour l'autre, etc. Donc ça aussi c'est une stratégie extrêmement forte. Faire de l'eau un pilier essentiel de la transformation systémique du pays c'est l'ambition des nouvelles autorités qui veulent se baser sur cette ressource pour atteindre la souveraineté alimentaire, garantir la justice sociale et l'équité territoriale. Mais l'autre élément que nous voyons aussi à travers cette étude c'est la partie sud du pays qui jusqu'ici a été plus ou moins un peu défavorisée puisqu'on a eu des difficultés pour faire distribuer de l'eau potable partout. Et avec le champ captant qui est découvert aussi à la fois à Sadiou et à Djatakunda mais c'est là le scénario Djatakunda qui finalement est apparu comme étant le scénario le plus prometteur et le plus intéressant et qui pourra prendre en charge tous les besoins dans la zone sud notamment dans le Sadiou, à Kolda, à Bignona et jusqu'à Zirienchor avec même une possibilité de prolongement jusqu'au cap skering. C'est pour vous dire au total que dans les prochaines années à l'horizon 2040 comme l'a fait l'étude, puisque l'étude a démarré avant la mise en place du référentiel. J'ai déjà donné des instructions pour qu'elle soit encore réactualisée et qu'elle prenne en compte la perspective 2050 pour que d'ici à 2050, toute la problématique de l'eau toutes les projections soient faites et que les nouvelles politiques publiques qui seront mises en place et dont d'ailleurs, vous le savez, la base sera présentée dès le 14 octobre prochain par M. le Président de la République qui présentera au peuple sénégalais le nouveau référentiel et vous verrez dans la dimension ou le secteur lié à l'eau déjà ces problématiques émergentes que nous allons prendre en charge toujours sous le parapluie ou un toit qui s'adossera à ce triptyque dans tout ce que nous ferons sur le Djoub Djoubonti comme l'a dit le Président de la République dans la conduite, dans la prise en charge de l'équité territoriale, de la justice sociale. L'eau est aujourd'hui à la croisée de toutes les combattrices dans le monde. Au Sénégal, les questions liées à sa disponibilité en quantité et en qualité suffisantes dans beaucoup de localités du pays se posent avec acuité.